En ce dixième anniversaire du massacre de Gatumba, les familles des victimes continuent de réclamer que justice leur soit rendue. C'était au cours d'une grande manifestation qui a réuni à Bujumbura au Burundi plusieurs centaines de personnes qui ont fait le déplacement de la capitale burundaise. Arrivé en fin de matinée, le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tichamburu Oya, a représenté le chef de l'Etat à ses commémorations. Plusieurs témoignages ont fustigé le silence de la justice internationale face à cette tragédie et a exhorté les gouvernements congolais et burundais à se saisir du dossier pour qu'enfin les coupables répondent de leurs actes. Parmi les orateurs, le vice-gouverneur du Sud Kivu, qui a parlé au nom de la communauté de Babembe, et Maître Azaria Surberon-Magnoua, vice-président honoraire de la RDC au nom de la communauté Banyamulengue. Leurs propos ont tourné autour de la nécessité d'une coexistence pacifique entre les peuples du Sud Kivu. Le gouverneur Marcelin Tichamburu a pour sa part appelé les Congolais qui sont encore en refuge au Burundi à rentrer au Berkai pour qu'ensemble les Sud Kivuciens réfléchissent à l'avenir harmonieux et le développement de leur province. La cérémonie s'est clôturée par une visite au mémorial de Gatoumba. Au tour à tour, les différentes autorités, familles et proches ont déposé une gerbe de fleurs à l'endroit où furent inhumés les victimes. La cérémonie s'est clôturée par une visite à l'avenir harmonieux et à l'avenir harmonieux et à l'avenir harmonieux et à l'avenir harmonieux et à l'avenir harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada